Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Ariane Jelina et j'ai le plaisir et l'honneur d'être l'animatrice aujourd'hui de cette table ronde qui s'intitule « Réinventer la fantaisie au féminin ». Table ronde qui a lieu dans le cadre de cette édition complètement virtuelle du Salon du Livre de Montréal en direct du Palais des congrès de Montréal. Alors, réinventer la fantaisie au féminin. La fantaisie pour commencer, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ce terme. Parfois, on parle plutôt de « merveilleux », mais ce sont somme toute des synonymes, la fantaisie et le merveilleux. Et on s'entend généralement pour dire qu'un récit de fantaisie est une histoire dans laquelle la magie ou le surnaturel va de soi, n'est pas questionné et qu'il est intégré dans l'histoire. Je rappelle aussi pour les gens à la maison que ça nous fait plaisir de recevoir vos questions, les questions du public. Les dix ou les quinze dernières minutes de la table ronde seront consacrées à vos questions et nos trois formidables panélistes vont se faire un plaisir d'y répondre. Justement, je vais vous présenter mes trois panélistes qui sont avec moi aujourd'hui pour « Réinventer la fantaisie au féminin ». Je commence avec Lili Boisvert, qui est ici à ma droite, qui a étudié en sciences politiques. Elle est journaliste, chroniqueuse et animatrice. Elle a travaillé plusieurs années à Radio-Canada. Elle est animatrice des séries Sexplora et Les Brutes. Lili Boisvert s'est fait remarquer comme essayiste en 2017 avec son premier livre, « Le principe du comshot », un essai sur le désir féminin. « Le prince » est son premier roman. Je vais vous le montrer à l'instant à la caméra. C'est paru chez VLB et c'est le tome 1 d'une trilogie qui s'intitule « Anan » et qui met en scène un monde matriarcal menacé de guerre où les alliances militaires sont capitales. Bienvenue, Lili. C'est un plaisir de te rencontrer pour cette table ronde. Merci, Ariane. Ça me fait plaisir. Plaisir d'échanger avec toi. Seconde invitée de cette table ronde, Héloïse Côté, que je connais personnellement déjà beaucoup. Alors, si vous avez l'impression qu'Héloïse et moi, on se connaît, ce n'est pas factice, c'est le cas. Nous publions, entre autres, chez le même éditeur et j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs événements au cours du temps avec Héloïse Côté, qui a un long parcours littéraire. Si tu permets que je le dise comme ça, sans vouloir dévoiler ton âge. Elle a quand même commencé à publier en 2004 Héloïse sa première trilogie de fantaisie qui s'intitulait « Les chroniques de l'Eudre ». Elle a également fait paraître « Les exilés » en 2008 et « La tueuse de dragons » en 2010, qui a remporté l'un des plus prestigieux prix d'Imaginaire au Québec, le prix Jacques Brossard. Et « La tueuse de dragons » est le premier tome des monstres intérieurs, qui jusqu'à maintenant est un diptyque, mais j'ai comme l'impression, on peut peut-être en savoir plus, davantage plus tard que ça pourrait se poursuivre. Héloïse est ici également pour nous parler aujourd'hui des monstres intérieurs, le deuxième tome de la série « La tueuse de dragons ». Elle a également publié « Les voyageurs », je l'ai dit. Elle est détentrice d'un doctorat en psychopédagogie et elle enseigne à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour Héloïse et re-bienvenue. Je suis contente de te revoir. Bonjour Ariane. Moi aussi, je suis contente de te revoir. Valérie Harvey à présent. Valérie, alors souvent lorsqu'on pense à Valérie, on pense Japon. Et puis, alors Valérie, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de te croiser, de te rencontrer. Et dans ta biographie, sans surprise, le mot Japon revient à quelques reprises. Alors, vous êtes avisé. Alors, Valérie Harvey a le cœur divisé entre le Québec et le Japon où elle a vécu. Elle lui retourne régulièrement. Je suis certaine qu'elle ne pourra pas résister à l'envie de nous en parler. Elle a beaucoup écrit en lien avec le Japon, le carnet de voyage passé au Japon, un album documentaire « Les découvertes de papilles au Japon », un essai « Le pari impossible des japonaises ». Et elle a aussi publié une série de fantaisies dans un Japon médiéval aux accents nordiques. Bon, alors là, je me suis promis de ne pas montrer les trois tombes en même temps. Je vais tenter le coup. J'avais peur à l'effondrement. Alors, vous voyez sur le dessus, je réussis. C'est comme un éventail. Combien de temps? Vous avez le troisième tome sur le dessus. Valérie est présente aujourd'hui essentiellement pour nous parler du troisième tome. Alors, l'héritage du Camille. Mais ça s'inscrit dans une trilogie. Et puis là, mon éventail est en train de se déformer, qu'on pourrait surnommer la trilogie des Kagi. Alors, bon, Valérie, tu pourras peut-être nous en dire davantage plus tard, étant donné que la série, selon ce que j'ai compris, n'a pas de titre en tant que telle. Chez Eloïs, ce côté, c'est « La tueuse de dragons », alors que chez Lily, c'est la série « Anan ». Mais dans ton cas, on pourrait appeler ça « L'héritage des Kagi », si on veut. Et le deuxième tome, « L'ombre du shinobi » a été finaliste au prix de création littéraire de la ville de Québec. « Les fleurs du nord », le premier tome que je vais vous montrer seul, a aussi remporté un prestigieux prix. Il a pris des univers parallèles, il y a peu de temps. Et alors, bienvenue, Valérie, à cette table ronde pour réinventer la fantaisie au féminin. Ça me fait plaisir de te revoir. Puis, bien, hâte de t'entendre parler de Japon, entre autres. Et puis, donc, avant de poser la première question, je rappelle que les questions du public sont vraiment les bienvenues. N'hésitez pas, on va prendre entre 10 et 15 minutes à la fin de cette table ronde pour inviter nos panélistes à répondre à vos questions. Commençons par le commencement, comme on peut dire. J'aimerais que chacune de mes panélistes nous dise comment elle a commencé à s'intéresser à la fantaisie, la genèse de son amour pour le genre et aussi qu'est-ce qui a déclenché votre goût de la fantaisie à travers le temps. Est-ce que ce sont des coups de cœur littéraires, des lectures marquantes? Qu'est-ce qu'il y a qui est à l'origine de votre goût pour la fantaisie? Qui veut se lancer en premier? Vas-y. Lili. OK, je me lance, je me lance. En fait, moi, c'était quand j'étais enfant, la première fois que je me suis frottée au genre. En fait, c'était une pièce de théâtre. C'était même pas un livre, c'était Le Seigneur des Anneaux en pièce de théâtre. Et après, je me rappelle qu'on m'avait enregistré le film Le Seigneur des Anneaux en bande dessinée. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais pendant des années, j'ai cru que mon enregistrement avait un problème parce que ça finissait à la bataille, une des batailles finales et on ne voyait pas ce qui se passait après. En fait, on n'avait pas la fin du film. Puis là, on m'a appris récemment que c'est comme ça que terminait le cartoon, la bande dessinée à l'époque. Donc, c'est vraiment... Écoutez, je ne suis pas originale du tout, mais c'est Le Seigneur des Anneaux qui m'a intéressée le plus. Je n'avais jamais vu une histoire qui était aussi à grand déploiement et qui était aussi emballante ailleurs. Puis je pense que c'est pour ça que la fantasy m'a toujours intéressée. Mais je suis une néophyte du genre, je ne suis pas du tout une spécialiste. J'essaie d'en lire de plus en plus, mais c'est sûr que c'est ça. J'ai lu plus les classiques, j'ai lu beaucoup de dystopies, mais Le Seigneur des Anneaux s'est toujours resté avec moi, oui. Pour ce qui est de l'écriture, le goût d'écrire de la fantasy, comment tu en es venue après avoir publié un essai à souhaiter écrire une trilogie de fantasy? Écoute, à l'origine, j'avais écrit mon essai Le Principe du Comshot et mon éditeur chez VLB m'a suggéré de faire une suite avec le mouvement Moi aussi. Et je lui ai répondu que oui, parce que ça faisait tout à fait du sens. J'étais journaliste et donc je m'étais spécialisée sur le sujet de la sexualité, du désir féminin. Donc, j'avais accepté et quand je me suis installée derrière mon ordinateur pour commencer à l'écrire, je n'avais aucune inspiration pour rédiger ce livre-là. Et au contraire, j'avais cette histoire qui m'est popée dans la tête carrément. Et je me suis mise à écrire, je n'ai pas arrêté d'écrire pendant deux mois et ça a donné le premier jet du tome 1. Je l'ai retravaillé beaucoup après. Mais après ça, je suis allée revoir mon éditeur et j'ai dit, écoute, j'ai écrit un livre, mais ce n'est pas exactement un essai, ce n'est pas exactement sur le mouvement Moi aussi. C'est un roman et c'est du fantasy. Donc, il était un peu surpris, mais il a accepté de le publier quand même. C'est très réussi d'ailleurs comme livre de fantasy. Je ne sais pas si Valérie et Héloïse, oui, elles l'ont lu, elles aussi. Et puis, bon, alors tu dis que tu l'as écrit assez rapidement pour le premier jet. Eh bien, comme la lecture, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, c'est en quelques heures. C'était un livre que j'étais incapable de lâcher. Et pourtant, il totalise combien de pages? Presque 400. Donc, ça nous tient... Beaucoup de gens me lisent ça, qu'ils le lisent très rapidement. Ça me fait plaisir, mais je me demande qu'est-ce qui fait que c'est aussi rapide. Mais peut-être que c'est parce que je l'ai écrit comme au... En fait, j'étais en train de suivre une formation en scénarisation, puis le professeur répétait autant qu'il faut écrire comme au présent, puis à la troisième personne. Puis je pense qu'en littérature, ce n'est pas si courant d'écrire au présent la troisième personne. Donc, je pense que ça crée un effet. On m'a dit que ça ressemble aussi à une série télé ou un peu, ou à un film qu'il y a comme une rapidité dans l'écriture. Il y a peut-être un peu de ça. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Il y a du côté du découpage, le dynamisme également entre les chapitres, mais on va en reparler du contenu tout à l'heure. C'est certain, enfin, un livre à découvrir que le premier tome de Anan. Et très, très heureuse d'en connaître plus. Sur d'où te vient ton intérêt de la fantaisie et l'étonnant un peu parcours aussi qui termine avec à publier cette trilogie. Alors, Valérie, ton amour de la fantaisie. Mon amour de la fantaisie, j'en lisais pas enfant. J'avais pas découvert Le Seigneur des anneaux encore. Mais j'étais à la bibliothèque, je me rappelle, de l'école secondaire, qui était quand même très bien fournie dans Charlevoix. Et je suis tombée sur La reine des orages. Je pense que c'est le titre qui m'a attirée. C'était un livre de Marianne Dumont-Branley, dans le cycle de Ténébreuse, qui était sur une autre planète et tout ça. Mais c'est parce que le titre m'intéressait que je me suis lancée. Puis j'ai vraiment été dépaysée. Puis j'ai beaucoup aimé l'imaginaire pour parler de choses, finalement, je me rends compte aujourd'hui, là, qui sont dans notre présent. Donc, j'ai commencé à lire toute cette série-là. Puis là, bien, j'ai fouillé. Je suis allée lire Bilbo. Moi, j'ai moins aimé Bilbo. J'ai vraiment accroché sur Le Seigneur des anneaux, par exemple. Donc, c'est un peu à partir de là que je me suis mise à en lire beaucoup, beaucoup. Et ce qui est particulier, tu voulais qu'on parle du Japon, c'est que quand on tombe... Déjà, hein? Bien oui, mais c'est parce que c'est beaucoup lié avec mon écriture. Mais quand on tombe avec le Japon, dans leur style d'imaginaire, côté manga ou animé, on va beaucoup avoir de fantasy. On va tomber souvent, souvent dans les histoires de magie, des histoires de merveilleux. Donc, c'est sûr que... Moi, je suis tombée beaucoup plus tard dans les mangas et animés. Là, je suis rendue à l'université. Ça m'a vraiment pris du temps. Mais ça m'a pris du temps, mais je n'étais pas dépaysée. Parce que tout ce que j'avais lu avant, finalement, me prédisposait à aimer ça, cet univers-là. Et c'est une insatisfaction profonde par rapport à ce que je lisais dans les mangas et ce que je voyais dans les dessins animés, qui m'a fait écrire ça au début. Oui, justement. Je ne me laisse pas le choix d'enchaîner là-dessus. Puis c'est très intéressant. Dans le premier tome, si ma mémoire est bonne, à la fin, je t'explique un peu la genèse de ce qui t'a amené à écrire ce premier tome de fantasy. Ça partait un peu d'une fanfiction. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Oui. Il faut toujours lire mes remerciements. Je dévoile beaucoup de secrets dedans. Donc ça, en fait, ça m'a pris 15 ans parce qu'au début, c'était une fanfiction. Qu'est-ce que c'est une fanfiction? C'est quand on est insatisfait d'une série qu'on a regardée, qu'on trouve qu'il manque un peu... Il y a un personnage qui a été négligé puis on ne sait pas sa fin ou qu'on veut changer et continuer l'histoire. Ça dépend. Il y en a plein de types. Mais on peut continuer. Donc j'avais lu un manga puis je trouvais qu'un des personnages, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Puis il mettait venu une avenue possible, d'avenir pour lui. Et là, tu mets ça sur Internet. Tu as des lecteurs, tu as des retours. C'est assez plaisant. Et j'avais continué au courant des années quand même. Je ne m'en rendais pas compte parce que c'est en web, mais pas mal longtemps l'histoire. Et je l'ai abandonné puis je l'ai repris pour en faire un monde à moi parce que je me rendais compte que oui, le manga se passait dans une Chine traditionnelle, mais finalement, mon affaire était pas mal plus en train de parler du Japon où j'avais vécu. Puis tu sais, comme ça s'est écrit autour des années, mon expérience finalement venait teinter un peu ce que j'avais vu comme paysage, par exemple. Donc là, j'ai toute réécrit l'histoire puis c'est ce qui est devenu le moteur des Fleurs du Nord. Tu me demandes pourquoi il n'y a pas de titre tantôt. Tu disais ça. Parce que c'était pas le but de faire plusieurs tomes. Donc on n'est pas parti avec l'idée qu'il y aurait deux ou trois ou même quatre. J'ai encore, comme le monde est créé, moi j'ai encore le goût d'en faire d'autres. Donc je ne peux pas te dire quand est-ce que ça va arrêter. Mais l'insatisfaction, c'était de voir que quand je lisais des mangas, des animés, souvent les femmes avaient exactement les mêmes types, les mêmes schémas. Puis ça, je me suis dit, regarde, je vais écrire ce que j'aimerais ça voir, ce que j'aimerais ça lire. Puis c'est pour ça que j'écris ça. Oui, c'est très réussi. On va en parler dans un instant aussi du contenu de vos livres et la façon dont vous mettez en scène des femmes qui vont au bout de leurs intentions, de leur volonté, comme c'est le cas d'ailleurs du personnage principal des monstres intérieurs de Dédra. Donc on va en parler aussi, bien sûr. Et puis, Valérie, tu me faisais penser qu'en disant que je ne savais pas nécessairement que j'allais faire un deuxième tome, un troisième tome, un quatrième, un sixième ou un vingtième, peut-être qu'Éloïse aussi, peut-être qu'au départ, la tueuse de dragons, c'était prévue comme une seule. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles. Puis aussi que tu nous revenus sur la genèse de ton amour de la fantaisie. Puis qui t'a amenée au monstre intérieur? Bien, je pourrais comparer un peu mon parcours avec celui de Valérie, mais je ne brûlerai pas les étapes. Au fond, un peu comme vous deux, bien, toute petite. Moi, ce n'était pas le seigneur des anneaux, c'était vraiment les contes et légendes. Chez mes grands-parents qui me gardaient souvent, il y avait des livres, c'était une collection, une collection de Walt Disney, mais sur la mythologie grecque. Puis je passais mon temps, au début, c'était regarder les images, puis après ça, c'était lire les histoires. Mais vraiment, j'adorais les contes, j'adorais la mythologie. Puis après ça, je me suis mise à lire toutes sortes de choses quand j'étais aux primaires, dévorer un paquet de livres. Puis je me souviens encore, j'étais au secondaire, au début du secondaire peut-être, deuxième secondaire, puis je me promenais dans les allées de la bibliothèque municipale à l'étage des adultes, puis je me disais, est-ce que ça existe des contes de fées pour adultes? Puis là, j'ai été attirée par la collection argentée chez Press Pocket, qui publie énormément de fantasy, et je suis tombée sur Michael Marcock. Et là, je me suis mise à lire ça, puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, après ça, je me suis mise à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de fantasy pendant l'adolescence. Mais, et c'est là où je te rejoins, Valérie, j'avais une insatisfaction. Je me disais, je ne trouve pas des personnages féminins qui m'intéressent tant que ça. Souvent, c'est sûr que mes références sont un peu datées, parce que Michael Marcock, ce n'est pas le 21e siècle, mais il reste que je me disais, les femmes restent pas mal à la maison ou sont en danger. On est pas mal dans les deux hypothèses binaires. Puis là, je me disais, bien, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne suis pas tout à fait satisfaite de ce que je trouve. Donc, il faudrait peut-être qu'en tant que femme, je rectifie le tir. Je n'avais pas une mission aussi claire que ça à l'époque, parce que je pense que j'ai écrit mon premier manuscrit de fantasy que j'ai envoyé naïvement aux éditeurs. J'avais peut-être 15-16 ans. Mais il reste que, bon, il y avait cette espèce de dessin plus ou moins formulé dans ma tête, voilà, d'y aller comme ça. Donc, Ariane qui disait que je me faisais sentir la doyenne tantôt, je le suis encore plus, ayant commencé à 16 ans dans les années 90, là. Je commence à sentir les cheveux blancs. Mais c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, c'est un peu le cheminement qui m'a amenée à la fantasy. Puis après ça, bien, j'en ai toujours écrit. C'est toujours les... J'aimais travailler ces univers-là, puis pas uniquement pour développer une perspective où les femmes ont plus une voix, mais c'est aussi ce que ça me permet de faire, de réfléchir à notre monde d'aujourd'hui, de le mettre en perspective, d'explorer toutes sortes de choses qui me préoccupent, mais à travers le recul du plaisir d'un univers parallèle, si on veut, voilà. Et puis, justement, avec les monstres intérieurs, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de qu'est-ce que ça nous raconte du personnage central de Daedra, qui est, après tout, une mangeuse de cœur, mais au sens plutôt cannibale du terme, puisque ce sont des cœurs de dragons dont vont se repêtre les tueurs de dragons. Alors, qu'est-ce que les monstres intérieurs? Qu'est-ce que les monstres intérieurs? Bien, en fait, il faut savoir que Daedra, on la rencontre, comme tu l'as dit, on la rencontre la première fois dans La tueuse de dragons, un roman qui est paru en 2010, puis j'avais dit... Encore une fois, je vais faire une analogie avec Valérie, désolé, Lili, mais moi, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de suite. Toi, t'en envoyais 20, mais moi, je n'en voyais pas après La tueuse de dragons. C'était fini, là. Il n'y en avait plus. Puis, finalement, j'ai travaillé à l'époque avec Joël Champetier, une figure extrêmement importante de la littérature fantasy québécoise. Puis, il m'avait dit, « Pourquoi tu ne fais pas une suite? » Puis, j'avais dit, « Ah! Non! » Moi, je suis dit, genre, je sais que si c'est une trilogie, je sais qu'il n'y en aura pas quatre, ça va s'arrêter à trois. S'il y en a un, c'est un, puis ça finit là. Mais veux pas, ça m'a travaillée, ça m'a travaillée. Puis, à un certain moment, j'ai trouvé un angle d'entrée qui me satisfaisait, qui était l'angle des monstres, en fait, pour que dire où est Daedra après les événements de La tueuse de dragons, puis parler des monstres au sens plus large que juste de dire, « Bien, le dragon, c'est une grosse créature monstrueuse parce que géante, parce que crée du trouble dans les écosystèmes, etc. » Et c'est là que j'en suis arrivée avec les monstres parce que je suis partie, j'ai fait quelques recherches sur le symbole du monstre en littérature puis ils disent, « Bon, le monstre, c'est ce qu'il montre, ce qu'il nous montre nos peurs, ce qu'il nous montre, ce qui est différent de nous. » Puis là, je me suis dit, « Bien, c'est intéressant, mais allons-y avec, d'abord, le monstre au sens littéral. La fantasy permet de créer des monstres puis de les mettre en scène comme si c'était des vraies créatures aussi vraies qu'un lapin ou un rat. » Mais aussi, qu'est-ce que ça nous dit sur nous? C'est ce qui m'intéresse aussi dans notre rapport aux monstres. Qu'est-ce que ça nous dit en termes de monstres intérieurs? Qu'est-ce qui nous range? Qu'est-ce qui nous dévore? Quels sont les démons qu'on a, qui nous habitent, puis qui font que des fois, on est plus monstrueux d'une certaine façon que la créature en tant que telle qu'on voit en face de nous puis qui fait « Rah! » Puis on se dit « Ouh! » C'est à peu près ça. Oui, le titre est fort bien choisi, des monstres intérieurs. On a affaire à des monstres humains et à certaines hybridations, j'ose pas trop en dire, puisque ça se retrouve à l'intérieur de l'intrigue que nous fait aborder Dédra au fur et à mesure qu'elle se retrouve sur un continent où il y a eu des attaques inusitées par on ne sait pas trop quoi exactement. Et la fameuse mangeuse de cœur se lance sur la piste des dragons avec Guilmets. Est-ce qu'elle va manger des cœurs? On ne le sait pas exactement si elle va sortir son côté cannibal. Elle mange les cœurs de ses proies. C'est parce que je faisais un parallèle avec le cannibalisme qu'on retrouve aussi dans Le Prince, donc la série de Lily Boisvert. Un des éléments qui m'a assez frappée, c'est la fameuse forêt que tu mets en scène. Ça fonctionne en trois temps. Donc le roman avec trois lieux. Le second, c'est la forêt. Ensuite, on arrive en Ouranie. J'aimerais ça que tu nous en dises davantage sur l'histoire du prince. C'est sûr que c'est une trame qui est quand même classique, je pense, en fantasy. C'est vraiment des personnages qui ont une quête. Il faut aller amener le prince du point A au point B. L'amener donc Danan en Ouranie parce qu'il y a une alliance qui doit être contractée, un mariage avec la reine d'Ouranie. Et donc, on suit le groupe, l'unité militaire d'élite qui est dirigée par la capitaine Shaoli. On les suit dans leur périple à travers la forêt, la forêt où il y a un peuple qui s'appelle les Visiteurs, qui sont arrivés là. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Et c'est sûr que je pense qu'inconsciemment, ça se voulait un peu un propos sur l'immigration. et ils sont perçus comme étant très menaçants par les populations du continent, par les autres pays. Mais je voulais après ça jouer avec ça une fois que les personnages d'Anan sont dans la forêt. Il y a notamment le personnage de Keio qui lui a les deux nationalités qui est à la fois un anasque d'Anan et qui a un père qui est visiteur. Donc, il veut se faire accepter de cette communauté. Il veut être ouvert d'esprit. Il veut essayer, c'est ça, de miser davantage sur cet aspect-là de son identité. Mais là, je me disais parce qu'on veut tous se croire ouvert d'esprit. J'ai l'impression, tout le monde veut dire qu'on est ouvert aux autres cultures puis qu'on est à l'aise. On aime voyager, on aime s'exposer à des choses nouvelles et différentes. Mais je me demandais ce serait quoi comme la limite? Et là, je me suis dit le cannibalisme, je pense que ça, c'est quand même un bon exemple de limite puis que moi-même, je me dis, mon Dieu, à quel point je serais game de manger un autre humain? Puis je voulais présenter le cannibalisme vraiment pas comme quelque chose de horrible parce que j'ai l'impression que dans Game of Thrones, c'est un peu les sauvages qui font ça, c'est un peu les méchants. C'est pas présenté comme une pratique rituelle, comme une coutume acceptable et tout. Et là, je voulais vraiment que les visiteurs, pour eux, ce soit juste comme normal puis que c'est un enjeu de ne pas gaspiller les morts. Ils vont le dire que c'est dommage de ne pas dévorer. Je voulais essayer qu'ils le défendent puis qu'ils puissent le rendre comme socialement acceptable et tout. Mais après ça, c'est ça. C'est ça que, de notre point de vue, à nous, les humains, on peut se dire qu'il y a peut-être certaines réticences. Je voulais confronter un peu le lecteur et moi-même à nos propres limites, à notre ouverture d'esprit. Oui, puis il y a des particularités fantaisistes aussi qui sont très intéressantes. Comme ici, sur la couverture, on voit un oeil avec la pipée qui est en forme de losange. Les habitants de la forêt ont les yeux comme ça. Et puis le personnage métisse dont tu parlais, Lily, également, a ce regard bien particulier. Il y a aussi toute une faune singulière qui se retrouve à l'intérieur de la forêt, vous vous en rappelez. Et il y a un animal qui m'a particulièrement marquée. Je pense que c'est un phélide qui est une sorte de... qui va aller chercher l'intérieur pour l'aspirer un peu comme peuvent faire certains insectes. Alors, c'est une pratique fort charmante, n'est-ce pas? Merci. Beaucoup d'inventivité parmi les animaux là-dedans aussi. Et c'est le cas du côté des dragons, bien sûr, et de Valérie aussi. Dans le tome 3, nous avons notamment un renard, Camille. Alors, j'aimerais que tu nous expliques aussi qu'est-ce qu'un Camille, si tu peux, parce que ça semble être un mot assez polymorphe, merci. Et qu'est-ce que l'héritage du Camille? Bien, en fait, un Camille, c'est quand on le traduit en français, on va utiliser le mot Dieu, parce que c'est probablement la définition la plus proche qu'on a. Dieu avec un petit dé, bien sûr. Mais au Japon, on dit qu'il y a autant de dieux qu'il y a de lieux, de choses. Il y en a un million, un million étant qu'on ne peut pas les compter. Ça vient un petit peu expliquer, tu sais, Marie Kondo, puis tout la remercier, ton T-shirt que tu as utilisé, mais que tu n'utiliseras plus, là. Tu sais, on a beaucoup ri de ça. Mais ça vient un peu de cette religion-là qui dit qu'en toute chose, il y a quelque chose que tu dois respecter, qui est un Camille, c'est-à-dire une présence petite ou grande. Il y a des plus petits Camilles, il y a des grands Camilles. Et là, bien, je mettais en scène un Camille quand même important au Japon, qui est Inari, qui est le Camille, le Dieu renard, qui est le Camille du riz. Donc, on s'entend que le Camille du riz, c'est important au Japon et dans plusieurs pays asiatiques. Et ce que j'aime avec le fait des Camilles au Japon, c'est que les dieux ne sont ni bons ni méchants. Ils sont dans un autre monde, puis ils sont reliés avec les êtres humains, mais ils n'ont pas nécessairement à obéir à nos règles. Comme toi, tu as parlé du cannibalisme, tu voulais le discuter, tu voulais aller voir ça. Mais moi aussi, je veux discuter du comportement humain à travers le regard d'un être qui n'appartient pas à ça puis qui nous juge un peu. Donc, c'est le fun parce que lui, il y a cette... On lui semble étrange. Donc, à travers le regard du Camille, tu peux aller questionner des comportements qu'on croit naturels et que pour lui, c'est juste bizarre. Donc, par exemple, les relations amoureuses ou le genre ou l'impact des rumeurs. Donc, toutes ces petites choses-là. Puis la guerre aussi, quand est-ce que ça va s'arrêter? On a l'impression, en tant qu'humain, que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, pour le Camille, il nous regarde des fois un peu découragés. Donc, ça, c'était intéressant. Le Camille est comme un regard qui est toujours au-dessus des personnages, mais on le retrouve, en fait, dans ses journaux qui sont tout le long du récit. Et on suit l'histoire de deux jumeaux qui viennent d'une famille célèbre et connue, les fameuses familles Kagi. On n'a pas besoin de lire les deux autres tombes pour comprendre lui, à moins que j'aille manquer mon coup. Non, non, ça se comprend très bien. Est-ce que, Valérie, tu peux un petit peu nous expliquer les Kagi qui sont liés au feu? expliquer cette famille? Exactement. La famille Kagi est une de celles où il y a encore un peu de magie. Le vent, ça a complètement disparu. La terre, ils sont presque plus capables de rien faire. Puis l'eau, ça a presque disparu aussi. Donc, il reste le feu qui a encore des actifs. Et c'est là que cette famille-là qui vit au nord, bien là, il y a deux de ses représentants qui descendent au sud. Et un petit peu comme t'abordes l'immigration, bien moi aussi, ce questionnement-là, on s'entend qu'on est toujours influencés par l'actualité. Donc, ce questionnement-là aussi m'habite. Et ça a paru que j'écris ça. Je lui me suis roulée après. Je suis faite comme moi. OK. Donc, ils descendent vers le sud où ce n'est pas les mêmes habitudes, où les gens ne vivent pas comme eux autres, où les femmes ont un rôle moins ouvert, disons. Et là, qu'est-ce que ce choc-là, qu'est-ce que ça peut donner? Comment tu vis avec une identité multiple aussi? Parce que oui, ils viennent de la famille Kagi, mais maintenant, dans leur sens, eux aussi, ils sont alliés avec une autre famille. Donc, qu'est-ce que je suis, moi, comme représentant, si je n'appartiens pas à une seule catégorie? Si je viens de deux, trois pays, donc c'est quoi mon héritage? C'est quoi mon identité? Donc, le questionnement, elle porte tout le long, surtout la personnage principale. Et son frère aussi, mais son frère est un petit peu plus léger par rapport à ça. Mais elle, elle porte beaucoup et c'est un questionnement qui l'habite, je dirais, jusqu'à la toute fin. Oui, oui. Et d'ailleurs, bon, la série de Valérie présente toute une fresque de personnages et puis elle a eu la bonne idée au début de chacun des tombes de nous fournir une liste de personnages. Je vais la montrer. Ça, c'est une partie de la liste des personnages. On a une généalogie aussi. Mais pour faire une image aquatique, ça coule très bien, l'ensemble de la trilogie. Et puis on voit... Alors, on suit, justement, les descendants des familles, leurs enfants, des jumeaux, des cousins, des oncles au fil du temps et avec plusieurs personnages féminins très combattants. Personnellement, je retiens beaucoup Aki, qui a une colère explosive. Alors, on pourra justement en reparler. Valérie, si tu as envie de commencer à répondre à la question suivante, on va plonger au cœur du sujet de la table ronde. et on va se demander en quoi l'arrivée d'autrices comme vous trois dans le genre a permis de la réinventer et comment les autrices actuelles vont la réinventer, la fantaisie. Alors, toi, Valérie? Bien, on essaie de faire des personnages qui nous ressemblent, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes lu de la fantaisie jeune avec des personnages féminins finalement un peu ordinaires. C'était des muses ou à la limite des méchantes très sexies. Et finalement, on a quand même réussi à accrocher parce qu'en tant que fille très jeune, on apprenait, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais on apprenait à se voir dans les rôles masculins. On était pas mal ambivalente, on aimait ça pareil, on faisait fi de ça. Moi, j'ai lu la série Tord. J'ai fait fi de Je suis une fille parce que sinon, j'aurais jamais réussi à en lire plus qu'un. Donc, c'est une série horrible où les femmes finalement ont plaisir à se faire exploiter. Donc, pour les femmes, c'est pas le fun à lire, mais si tu fais abstraction de ça, c'est une bonne série d'aventure. Donc là, je pense que ce qu'on retrouve maintenant, c'est qu'on peut aussi coller à notre genre, si on veut, parce qu'il y a plus que deux modèles dans les histoires, tu sais, L'Altueuse de dragon. Et ce que je remarque aussi, étrangement, c'est qu'on va avoir, j'ai l'impression, dans les séries de fantasy classiques, le sujet de « tu risques de tomber enceinte quand tu as une relation sexuelle » ou « d'attraper une maladie », ça, nous autres, ça nous habite tout le temps. Veux, veux pas, on va rester avec l'enfant si on est enceinte, c'est clair. Il va falloir que ça posait cette question-là. Les gars, on dirait que quand ça écrit, c'est comme « ah oui, donc, ils se posent jamais à cette question-là, il n'y a jamais cette préoccupation-là. » dans ton livre, toi, c'est pas encore arrivé, j'ai hâte de voir dans les prochains tombes, il n'y en a pas encore. Mais la tueuse de dragon, elle a un moyen pour, tu sais, régler le problème. Moi aussi, il y en a un moyen pour régler le problème, c'est-à-dire ne pas avoir cette préoccupation-là. Je pense qu'on a ce souci-là parce qu'on sait que ça existe. Alors que les gars, quand ils écrivaient, en tout cas, peut-être maintenant, ils sont plus au courant, bien, tu sais, c'est comme, c'est un monde fantastique puis avoir des enfants contre son gré, ça a l'air que ça ne fait pas partie de l'histoire. Mais ça, je trouve que ça, c'est une des sensibilités qu'on va retrouver, entre autres, comme petite caractéristique que je trouve intéressante aussi. Oui, qui est très bien abordée dans ta trilogie, d'ailleurs, Valérie. Merci. Alors, Valérie, de ton côté, en quoi les autrices vont réinventer la fantaisie à leur manière? Bien, moi aussi, je pense que beaucoup de ce que j'ai écrit vient de mes insatisfactions comme toi, Valérie, parce que quand j'étais petite, je trippais sur la fantaisie, mais je trippais sur tous les genres d'aventures, toutes les histoires où il y avait beaucoup d'action puis il n'y avait jamais de personnages féminins. J'ai lu tous les Léculiques, tous les Astérix et Obélix, tous les Tintins puis Le Seigneur des Anneaux. Je veux dire, il n'y a pas de personnages féminins là-dedans. C'est fou à quelle fois... C'est à moi que tu veux te voir dans la Castafiore, là. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est des petits personnages qu'on le fait. C'est comme très insatisfaisant quand tu es une fille puis moi, je t'avoue que je ne me prochais pas dans les personnages masculins. J'imaginais que j'étais comme dans l'histoire, moi aussi, puis je me donnais comme des petites répliques puis je réagissais à ce qui se passait. Donc, ça m'habitait beaucoup cette frustration-là de ne pas avoir personne dans qui je me reconnaissais. Donc, je pense qu'effectivement, ces dernières années, il y en a de plus en plus puis j'aime beaucoup les histoires. c'est sûr comme Game of Thrones où il y a beaucoup de personnages féminins, mais j'avais quand même l'impression qu'il manquait quelque chose. Même si ils sont très développés puis tu as des personnages comme Brienne qui sont justement où on joue avec le genre un peu puis où c'est des combattantes et tout, mais elles sont quand même toutes poignées avec le patriarcat. Elles sont toutes quand même dans un univers où il faut qu'elles gèrent des hommes qui essaient de les écraser ou de leur mettre des limites. Et je comprends pourquoi les auteurs veulent faire ça et les autrices aussi, les femmes aussi. Je pense qu'il y a un intérêt pour se reconnaître. On se dit, bon, si les personnages féminins sont un peu dans des positions de victimes, c'est aussi parce que dans la vraie vie, les femmes se retrouvent souvent dans ces dynamiques-là où il y a des enjeux de pouvoir qui sont à leur détriment. Mais moi, c'est ça. Je voulais un univers matriarcal pour que mes personnages aient complètement les coups des franges puis que ce soit jamais ça qui soit un enjeu pour elles, qu'il y a des hommes qui essaient de se mettre en travers de leur chemin. Les hommes sont derrière, ils les soutiennent et les supportent puis ils sont objectifiés aussi sexuellement par les personnages féminins. Dans le tome 2, il va y avoir plus de sexe, des orgies et tout, ça s'en vient. Rester à l'antenne. Mais donc, ouais, c'est ça. Puis il y a le modèle soit des femmes absentes, soit des femmes victimes, soit des femmes qui sont en amour puis qui attendent comme Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, ça limitait beaucoup. Puis moi, qui est aussi fan de dystopie, il y avait quand même aussi des personnages comme Katniss dans Hunger Games que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Mais il y avait quand même une certaine limite, je trouvais, au fait que j'avais l'impression que souvent les personnages, même quand ils sont super forts, elles se laissent comme un peu entraîner malgré elles dans des aventures. Elles ne sont pas comme à 100 %. délibérées dans leurs actions et dans leurs gestes. Donc, je me dis, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de femmes puis c'est bien aussi qu'on joue avec les genres et les clichés pour avoir des personnages féminins pour réinventer carrément la féminité. Je m'en vais. J'ai beaucoup d'ambition pour nous toutes. On aime ça, Lélie. Je me dis, c'est ça, ça nous prend des modèles féminins pour les petites filles ou les adolescentes ou les femmes en général qui veulent être là où l'action se passe et qui ne sont pas entraînées malgré elles dans des aventures ou qui sont juste là à attendre des beaux chevaliers et tout. Tes personnages féminins sont très, très loin de se laisser porter par le courant dans la série. Vraiment pas. Et c'est le cas aussi dans ton livre Éloïse Côté, Les monstres intérieurs avec des draps qui n'hésitent jamais à se lancer à l'assaut des dragons et d'aventures diverses de danger. En fait, elle est très, très, très audacieuse. Oui, bien en fait, j'écoutais Lélie parler puis je voyais Valérie approuver puis je me disais, mon Dieu, je ne suis pas seule parce que quand j'étais petite, j'étais comme vous, je lisais les Tintins et les Astérix aussi, les Lucky Luke, mais moi, ce n'était pas moi que je mettais en scène, mais souvent dans ma tête, je me créais un personnage auquel je m'identifiais plus pour dire, bien c'est ça qui manquait. Donc, il y avait, tu sais, tel personnage, quand je lisais Astérix, je m'imaginais que tel personnage arrivait, qui était bien sûr une femme, mais c'est ça, j'avais tendance à créer des personnages pour satisfaire un petit sentiment de manque. Puis, bien je dirais deux choses par rapport à ça, par rapport à réinventer la fantasy, je ne suis pas très à l'aise de dire ça, je considère que je fais de la fantasy classique, mais je dirais, d'une part, c'est sûr que je me suis lancée en fantasy avec cette idée de donner une plus grande voix aux femmes, de leur donner, de montrer un peu plus des femmes avec une personnalité qui ne se limitait pas à j'attends, j'aime, je suis une mère, je fais plus de choses. Bon résumé. Mais c'est ça, des femmes donc qui prennent des décisions, puis aussi j'aimais, tu sais, tu as parlé des jeux de pouvoir, des hommes qui les écrasent, je trouvais ça intéressant de voir comment une femme parvient à naviguer malgré tout ça. Donc décrire comment une femme parvient à faire entendre sa voix malgré le fait qu'on est au Moyen-Âge, on est dans une société patriarcale, les hommes ont le haut du pavé, mais comment une femme fait entendre sa voix là-dedans, comment elle essaie de tirer son épingle du jeu, je trouvais ça aussi intéressant de dire ça. Mais je me rends compte qu'au fil des romans, c'est de deux choses l'une. Premièrement, j'en suis à un point dans ma réflexion maintenant où je me dis, oui, c'est important de donner la voix aux femmes, leur donner une épaisseur, créer des personnages féminins auxquels on croit qu'ils sont de vrais humains, mais essayer de le faire, même si je suis une femme pour les hommes aussi, donc créer vraiment des vrais personnages, peu importe le genre, peu importe le sexe et tout. Donc d'aller plus large aussi, parce qu'avec le recul, je me rends compte que mes Michael Moorcock de l'enfance, de l'adolescence, finalement, les hommes aussi étaient pas mal caricaturaux. Bon, cela dit, fin de la parenthèse. Puis aussi, le fait que Derdra, ben tu sais, avec Derdra, quand j'ai créé Derdra pour la tueuse de dragons et pour les monstres intérieurs, en fait, je me suis pris un peu à contre-pied, parce qu'au lieu de faire comme quand j'étais petite, c'est-à-dire créer un personnage féminin que j'aimais, pas qui me représentait, mais auquel je m'identifiais, je la trouvais belle, forte et tout, Derdra, j'ai vraiment créé un personnage que je détestais. Je l'ai vraiment mis, je me suis dit, dans telle situation, moi comme personne, je réagirais comme ça, ben elle, elle va faire ça. Vraiment toujours à contrario de moi. Elle est super têtue, elle s'entête, elle n'écoute personne, alors que moi, dans ma vie, je passe mon temps. Je la trouvais très sympathique. Oui, ben je sais pas, moi je trouve qu'elle a un sacré caractère. Mais toujours est-il que Derdra, c'était vraiment le contre-pied de mes fabulations enfantines, c'est-à-dire créer un personnage au fond qui a des gros défauts, puis on va essayer de voir si les lecteurs vont y adhérer, puis vont l'aimer malgré ses gros défauts. Parce que justement, quelque part, on est comme ça, nous aussi, on est des gros traits caractéristiques, disons, puis les gens, ben des fois, ils nous aiment comme ça, puis des fois, ils nous détestent, mais c'est ça la vraie vie. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé pour Derdra, si on veut. Très intéressant. Je vais justement enchaîner sur les personnages féminins principaux. Bon, dans le cas de Valérie, il va falloir faire un choix. Si tu veux nous parler d'un personnage, comme je l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup, c'est une fresque. Donc, peut-être Tatsumi, étant donné qu'on mentionnait le tome 3, et Lily, peut-être Shaoli. Donc, comment vous avez conçu ces personnages-là? Ben, Tatsumi, on peut pas parler d'elle qui se suive, mais tu sais, par rapport à ce que tu as dit pour les hommes, moi, je me suis fait dire, ah, réinventer la fantasy féminin, ah, toi, t'écris des livres donc pour les filles. Non, 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 tu sais, moi, je n'ai lu des romans écrits par des gars, puis il y en a aussi des fois des femmes intéressantes, mais les hommes qui ont des rôles intéressants m'intéressent. Donc, je pense que je cherche toujours, et c'est ce que j'explique quand ça arrive, à dire à la personne qui me dit ça parce que ça peut arriver juste une fois, à lui dire, non, non, il y a des personnages féminins forts, mais ça prend des hommes pour les accoter, ça fait qu'il y a aussi des personnages masculins puissants et intéressants. Donc, je pense que Tatsumi et Mikio, ils sont très attachés, ce sont des jumeaux qui ne sont pas en compétition l'un contre l'autre, ce qui arrive des fois, mais là, ici, ce sont deux personnalités très différentes, mais qui se supportent, je pense. Et c'est drôle parce que c'est Mikio qui supporte davantage, même si c'est lui qui est le plus extraverti, le plus en avant et tout ça, c'est quand même sa soeur, elle est beaucoup plus réfléchie, mais finalement, elle est plus forte que lui au bout du compte. Donc, c'est ce qui est intéressant dans cette histoire-là, je pense qu'ils se complètent et en même temps, ils ont des aspects qui, je dirais, peut-être des objectifs qui sont similaires. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils se rejoignent tous les deux. Oui, ils se complètent bien aussi avec les éléments qu'ils incarnent. Alors, on a Tatsumi qui est lié à l'eau et puis Mikio qui est lié à la terre. Ce qui le frustre beaucoup parce que la terre, dans mon récit, c'est un élément qui guérit. Donc, lui, sa forme de pouvoir à lui, c'est qu'il se guérit lui-même. Donc, il ne peut rien faire d'autre que se guérir lui-même, ce qui est très, très... Ça fait qu'il développe sa force autrement. Il essaie de devenir un guerrier super fort, tu sais, juste parce qu'il s'entraîne beaucoup. Alors que Tatsumi, elle peut faire ce qu'elle veut avec l'eau, mais elle ne veut pas avoir le pouvoir parce qu'elle ne veut pas être mise de l'avant et elle ne veut pas qu'on lui donne toute plein les responsabilités parce qu'elle aurait des pouvoirs. Donc là, tu sais, tu vois que tu as comme deux aspirations différentes puis des gens qui vont finir par se retrouver parce qu'ils sont différents. Donc ça, je trouve ça important de le dire, tu sais. Oui, oui, oui. Avec tous les éléments qui sont vraiment au cœur du récit puis qui vont se mélanger. Ici, on a deux jumeaux qui incarnent des éléments à la fois bien différents et complémentaires et l'ensemble, je vais dire trilogie parce que pour l'instant, c'est le cas, est traversé par ces échanges-là. Parlant de terre, un peu de forêt aussi, si on veut, il y a le personnage de Shaoli qui est au cœur du tome 1. Je ne sais pas si, tiens, tu pourrais nous dire ça peut-être en primaire, c'est dans le tome 2, c'est encore elle qui est à l'honneur. C'est toujours elle. On va continuer à suivre Shaoli dans ses aventures. Moi, je trouvais ça intéressant, Héloïse, que tu disais que tu avais inventé un personnage dans lequel tu ne te reconnaissais pas du tout puis auquel tu ne voulais pas non plus t'identifier. Moi, j'ai créé un personnage qui était un peu comme un modèle. C'est vraiment comme ça, que j'ai voulu la penser, un modèle de courage absolu. C'est quelqu'un que, je pourrais dire carrément que j'aspirerais à être, qui n'est pas moi, mais elle est, si vous me permettez de m'exprimer en anglais, she gets shit done. C'est comme, elle va vraiment accomplir ses objectifs. Elle a comme quelque chose en tête puis elle laisse absolument rien à la décourager puis elle est prête à tout. Elle est prête à sacrifier des gens dans son entourage. C'est ça que ça prend. Puis c'est drôle parce que je commence à recevoir de plus en plus de commentaires. Il y a des gens qui disent qu'elle est un peu frigide dans sa manière d'agir. Et quelqu'un aussi récemment disait que elle est un peu... les autres personnages, en fait, la loue trop, font trop ses louanges, sont trop pommées devant elle et ses accomplissements. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que je voulais, en fait, qu'elle soit un personnage imparfait, qu'elle soit très, très calculée puis oui, froide dans une certaine mesure. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai quand même donné des défauts sur le plan de la moralité. on peut des fois se remettre en question ses choix qu'elle fait. Et puis, moi, je voulais justement que les autres personnages oublient ses défauts puis oublient, ne voient pas comme ses problèmes et ses limites personnelles. De la même manière que j'ai l'impression souvent dans la vraie vie qu'on voit un peu certains hommes comme ça, on les met sur des pieds de salle puis on ne voit plus leurs défauts, on ne voit plus leurs problèmes intrinsèques à leur personnalité. Donc, je me disais, elle, elle bénéficie du même traitement. C'est-à-dire que des fois, elle fait des affaires louches mais on ne le voit pas, on l'oublie et tout. Donc, c'est un personnage, je pense, qui est très, très fort mais dans le tome 2, on voit aussi d'où ça vient cette force-là et ça vient d'une très grande vulnérabilité qui est en elle aussi. Puis, je trouve aussi souvent quand on voit des personnages féminins forts ou même des femmes fortes dans la vraie vie, on a l'impression que c'est des gens qui ont comme une carapace absolue puis qu'on peut aller les picosser et tout, ça ne dérange pas parce que la femme est forte puis on peut la taper un peu puis je me disais, il faut qu'on comprenne qu'une femme forte, c'est souvent une femme qui est vulnérable aussi puis que les deux identités cohabitent, la vulnérabilité et la force dans les femmes et dans les personnages. Ça donne encore plus envie de lire la suite pour en savoir davantage et il y a aussi le personnage, n'est-ce pas? Oui, on a hâte. Il y a le personnage de Midora aussi pour lequel j'ai eu un coup de cœur personnellement qui est la cousine archère et qui a aussi une certaine ambivalence dans ses actes. Je ne sais pas si tu aimerais nous en parler un petit peu. Oui, c'est le personnage un peu plus funky, elle est plus légère, plus humoristique et elle a une libido qui est très forte, je le mentionne, il n'y a pas de sexe dans le tombe 1 mais elle parle quand même beaucoup de son désir et non mais attends, il n'y en a pas parce que le gars refuse. Oui, oui, oui! Spoiler alert! Donc oui, c'est ça, elle est plus funky puis c'est ça qu'elle a une fidélité absolue pour Shaoli, c'est sa cousine, c'est son amie, c'est sa capitaine puis elle est, elle incarne un peu, c'est ça, l'acolyte sympathique, donc je suis contente si tu me dis que tu as eu un petit coup de coeur pour elle parce qu'elle remplit bien son rôle alors. Puis avec ce que tu viens de nous annoncer, encore plus hâte au tombe 2. Nous avons beaucoup de questions ici du public, alors merci, je pense que je vais en prendre quelques-unes dès maintenant. Oui. Alors, on nous demande à la maison, comment construire un personnage féminin de fantaisie qui incarne l'héroïne attendue sans tomber dans le piège de créer un homme dans un corps de femme? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé cette question. Je pense qu'il y a plusieurs formes de féminité. Maintenant, on a quand même beaucoup plus de modèles féminins intéressants dans la vraie vie. Puis je pense que ça devient donc plus facile en regardant la réalité, en regardant les femmes s'accomplir. Là, on l'a vu pour la pandémie, on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, on a réussi, bravo. Mais il y a des modèles de leaders féminins qui mènent des pays puis que ça va bien. Donc, ils n'ont pas tous la même touch, Angela Merkel puis la présidente de la Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas la même affaire. Donc, je pense que ça, le fait que dans la vraie vie, on a ouvert un peu ce que c'est la féminité en la mettant au pluriel, en tant que femme, en tout cas, moi, je le sens que je peux être une femme en étant à ma manière, en ne correspondant pas nécessairement au modèle occupation double, disons. On a encore des choses à briser, mais je pense que c'est possible de créer des modèles féminins, mais que la littérature était un peu en retard, c'est normal, sur la réalité pour ça, parce que ce qu'on publie, c'est toujours un petit peu plus tard par rapport à comment ça a été écrit. Donc ça, finalement, on reflète toujours ce qu'on a comme possibilité dans notre tête. Donc, on n'a pas besoin de chercher, on a juste besoin de se dire que maintenant, la féminité va dans tous les sens et c'est intéressant. Puis tu sais, tu disais qu'il y a beaucoup de carcan pour les gars aussi, finalement, quand on relit ça. Bien, la masculinité aussi, maintenant, est diversifiée, tu sais, des pairs qui s'impliquent. Moi, je travaille beaucoup sur ce sujet-là, fait que je suis au courant. Donc, je pense que ça va faire que plus tard, on va lire les livres puis on va avoir des modèles masculins qui vont être encore plus larges, encore plus diversifiés et donc plus intéressants pour les gens qui vont les lire. Bien, c'est un peu ça. Je veux juste rapidement faire un peu de pouce sur ce que dit Valérie. La question m'a amenée à me dire, bien, en fait, moi, je trouve que mon obstacle en tant que femme auteure, c'est pas d'écrire un homme prisonnier dans un corps de femme, c'est d'écrire une femme prisonnier dans un corps d'homme, c'est-à-dire faire des personnages masculins crédibles qui sont pas quelque part avec des traits qui traduraient ma façon de penser en tant que femme. J'avoue qu'un des beaux compliments dont je me souviens de ces dernières années par rapport à à la tueuse de dragon. Si quelqu'un m'a dit, un homme m'a dit, ah, Tad, qui est le compagnon d'Erdra, Tad, c'est vraiment, tu sais, un vrai homme. Puis je me suis dit, super. J'ai réussi. Mais pour en revenir à la question, plus précisément, bien, tu sais, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Il y a des modèles féminins de plus en plus présents dans la société. Il y a une diversité de façons de vivre la féminité qui s'offre à nous. Puis c'est aussi dans tout ce que les arts nous présentent sur la femme aussi. Donc c'est la société. C'est en lisant comment les femmes sont représentées dans la littérature, comment c'est vécu, comment les femmes écrivent de la littérature, comment aussi des hommes écrivent les femmes. Ça peut être dans l'art. Ça peut être aussi, tout simplement, des fois, je vais donner un exemple très simple, mais des fois, je veux créer un personnage. Je me dis, OK, j'aimerais ça créer un personnage d'enfant. Je l'ai fait l'exercice pour les exilés où il y a un enfant roi qui gouverne le royaume. Puis à l'époque, je n'avais pas d'enfant. Donc je me disais, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été en contact avec un enfant d'environ 8-9 ans. Donc je me suis représentée. J'ai cherché dans mon entourage qu'est-ce que j'avais comme référent de ce point de vue-là. Puis d'un coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait tel petit garçon que j'ai côtoyé. Donc là, en ayant cette image-là dans ma tête, je me suis dit, OK, dans ces situations-là, je peux supposer qu'il réagirait comme ça. Donc tu sais, on dit souvent, les écrivains et les écrivaines, c'est des grandes éponges. Bien, c'est d'absorber ce qu'on a autour de nous puis d'être attentif et attentif aux façons dont les gens réagissent, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient enfants, etc. Puis après ça, d'essayer de créer notre personnage à partir de ça, ça lui donne aussi une réalité, même s'il est dans un univers complètement inventé, du fait qu'il vient de notre quotidien au sens très large, bien, ça va lui donner cette espèce d'épaisseur du réel, si on veut. Oui, puis c'est vrai que pour le personnage de Tad, ça m'avait frappé, sa construction, bien, c'était un talent pour donner de la densité aux personnages et notamment Tad dans ce cas-ci et puis dans les monstres intérieurs, vous verrez en le lisant, alors c'est un couple qui est légèrement déchiré avec quelques petites difficultés conjugales qui sont au cœur de l'intrigue. C'est pas facile, Dédra l'a dit tout à l'heure, elle est charmante. Adorable. Oui. Alors Lily, est-ce que tu souhaiterais répondre à cette question-là? Je vais y aller brièvement, je suis d'accord avec mes collègues. Je dirais, il faut penser à un personnage féminin avec une vie intérieure qui est riche. Il faut essayer de comprendre ses motivations puis d'essayer d'éviter les clichés que tout s'explique dans la vie d'une femme en fonction, en relation aux hommes ou en relation avec ses enfants qu'elle a. Donc, pas toujours que tout s'explique par son rôle de mère ou son rôle d'amoureuse, mais que ça déborde de ce cadre-là. Donc, je pense que c'est ça. Trouver une richesse dans sa personnalité puis dans ses motivations. Oui, très intéressant. Merci au public pour les questions. J'en ai une spécialement pour Lily qui appelle une réponse brève à moins que tu veuilles te perdre en tergiversation pour ne pas répondre. Donc, à quand le tome 2? Le tome 2 est prévu au printemps. Au printemps qui s'en vient. Merci. On va surveiller ça avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci pour cette question aussi. Autre question du public et puis ça rejoint. J'avais envie aussi de vous en parler. J'adore les lieux comme dans mes propres récits également. J'adore parler de lieux et puis la fantaisie s'y prête très bien. Et d'ailleurs, dans le seul de vos livres qui n'a pas de carte, c'est celui de Lily. Alors, j'ai passé d'ailleurs à plusieurs reprises. J'ai cherché la carte pour voir où on était dans les continents. Mais ce n'est pas grave. On se faisait une carte mentale, n'est-ce pas? Alors, la question était liée justement à la façon de la création des univers. Donc, c'est pour ça que je parlais des cartes. Le public nous demande avez-vous des trucs pour créer vos univers, pour vous y retrouver et pour vous assurer que ce soit conséquent? Vos univers de fantaisie. Bien, tu as parlé de cartes. Moi, c'est sûr que c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait une carte, j'ai dessiné une carte, c'était sur une napkin, c'est très chic. On veut des détails. J'étais dans l'auto. C'était où? Je revenais de Charlevoix puis c'est long la route là. Fait que c'est ça, on se sépare la route puis pendant que ce n'est pas moi qui conduis, bien j'ai dessiné ma carte en forme de lune, c'était la nuit. Donc, ça la donnait bien. Puis, bien c'est ça. après ça, j'ai fait les montagnes, je voulais que ça soit un milieu montagneux parce qu'on avait été faire un voyage puis j'avais beaucoup aimé ça au nord du Japon. Puis là, bien le nord, on connaît le nord. Donc là, le lieu pour moi, bien il y avait des images, il y avait des températures. Donc là, à partir de ça, bien j'ai divisé puis le récit, c'est enclenché à partir de là. Puis Valérie, ça s'inspire d'une île véritable, je crois. Bien ça s'inspire du Japon, mais je ne voulais pas que ce soit le Japon parce que je ne voulais pas que j'ai à respecter une histoire, ça s'inspire en fait de l'île principale au Japon, si on veut, oui. OK, on en sait encore plus. De ton côté, pour tes univers, Héloé, je sais que pour t'avoir lu à maintes reprises que tu utilises entre autres des cartes, mais c'est certainement pas tout, j'ai l'impression, connaissant aussi ton parcours de professeur, que tu dois travailler avec des plans. Est-ce que je me trompe? Bien, je travaille avec des plans, oui, mais surtout, moi je suis un peu comme Valérie, c'est-à-dire que je dessine, quand je m'installe pour un nouvel univers puis j'adore créer les univers, je ne suis pas du genre à me cantonner à un univers puis à m'y tenir pendant 10 livres, c'est plutôt chaque histoire a son univers, j'adore dessiner les cartes, donc je dessine ma carte. Puis ça, ça va me dicter aussi le plan parce que j'aime voyager, donc je me dis toujours, puis c'est une chose que j'aimais quand j'étais jeune puis je lisais la fantasy, je regardais la carte au début puis je me disais est-ce qu'on va aller partout? Tu sais, une espèce d'excitation enfantine, on va-tu faire le tour de tout ça? Donc là, quand je dessine ma carte, je me disais est-ce qu'on va aller partout par la suite, bien là, j'essaie de, souvent quand je commence une histoire, bien il y a la carte puis il y a le point A puis le point C puis il y a la question d'où est B puis comment je vais m'y rendre. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne sauf, bon, anecdote très rapide pour la Tueuse de dragon où là, j'ai l'air hyper professorale mais des formations professionnelles, je n'ai pas fait de plan et oui, mais occulte pas et j'ai souffert pour la première fois de ma vie de la page blanche parce que je n'avais pas fait de plan. Donc j'ai regardé pendant deux mois mon curseur dans Word qui clignotait sans savoir où je m'en allais avec mon histoire. Donc là, je suis retournée comme une bonne petite étudiante faire mon plan et après ça, ça a été un bon plan. Moi, je n'ai pas de plan fait que je sais. Moi, j'en suis incapable. J'ai découvert avec la Tueuse de dragon après quelques romans que ça m'en prend. Avec un plan, on n'a pas d'excuses pour écrire la scène qu'on sait exactement de quoi elle parle aujourd'hui. C'est pas le hétien. Voilà. Pour la création d'univers, Lily, en ce qui concerne. Oui, écoutez, pour la carte, je suis désolée, on me le reproche beaucoup. Je me dis peut-être dans le futur, on va en rajouter une dans le tome 2. On l'a dessinée. Oui, moi, j'en ai une dans ma tête et je l'ai dessinée pour mon éditeur qui m'a demandé d'y en faire une, mais il appelle ça la patate comme c'est vraiment pas un beau dessin. Il y a quelqu'un qui me demande « OK, ça, c'est où sur la patate? » C'est peut-être mon égal en dessin. Ah, Je sais que j'aurais trouvé. Écoute, on va sûrement confier ça à un illustrateur ou quelqu'un qui va avoir du talent pour le faire si on le fait dans le tome 2 dans mon livre, mais sinon, je ne fais pas de plan non plus puis ça me complexait au départ. Je sais où est-ce que je veux m'en aller, mais j'admets qu'en écrivant, je ne sais pas tout le temps qu'est-ce qui s'en vient comme au fur et à mesure puis ça me complexait jusqu'à ce que je lise Stephen King qui a écrit « On Writing », donc un livre sur comment écrire des histoires, et puis il dit que lui, il ne sait pas jamais d'avance comment ça va finir ces histoires puis qu'il dit en tant qu'auteur « C'est bon si tu peux te surprendre toi-même. » Donc à partir du moment où j'ai lu ça, je me suis dit « OK, ça m'a décomplexée puis je me suis dit c'est correct si je ne fais pas de plan mais sûrement que ça aide à structurer. Je veux dire deux choses par rapport au plan. C'est que si j'en fais un, ça ne veut pas dire que tout est écrit au millimètre près. C'est juste que c'est les grandes lignes puis en cours de route je diverge mais généralement je sais ce qu'est la fin parce que comme lectrice j'ai un grave, grave, grave défaut je lis la fin des livres avant de les avoir finis parce que j'ai toujours cette espèce d'excitation de dire de deux choses l'une je lis la fin parce que comme ça je vais être moins patiente je vais plus déguster le livre après puis deuxièmement en tant qu'auteur j'ai toujours la curiosité de dire « OK, ça finit comme ça bien comment est-ce qu'il m'y amène ? » Puis là je vais le lire puis là je suis toute curieuse sur le plan des rouages du déficial du métier de me dire Tu te sens-tu coupable parce que moi aussi je fais ça puis j'ai une amie qui écrit du policier puis elle m'a dit je t'interdis de lire la fin j'ai eu moins de fun C'est-à-dire non mais à force d'exercice à force de le faire la culpabilité finit par s'en aller J'ai pas de problème moi c'est comme écouter Columbo on avait au début c'était qui le meurtrier ce qui nous intéressait c'était avoir le parcours mais moi j'écris pas de plan puis comme tu dis ça culpabilise parce qu'on nous apprend très vite qu'il faut le faire puis tout ça mais moi en fait c'est encore pire j'écris les scènes toutes en désordre parce que des fois c'est la scène du milieu qui m'arrive en premier dans la tête puis là je l'écris je me dis j'ai juste ça on dirait que j'ai ouvert une porte puis que là le reste déboule puis des fois le reste c'est ce qui se passe avant puis des fois c'est ce qui se passe après puis moi je suis super organisée fait qu'un ça m'énerve de ne pas avoir de plan puis ça m'énerve encore plus de ne pas écrire dans l'ordre parce que des fois j'ai écrit la fin avant d'avoir écrit le début donc c'est vraiment très mélangé dans mon inspiration mystifiant donc que l'autrice va prendre la parole 30 secondes pour dire de désordre tu as toute mon admiration comme ça te retrouver et puis ça ne se sent pas du tout ça semble être très chronologiquement monté magie la magie étant souvent présente comme on le sait en fantaisie donc tu fais de la magie aussi au sens propre à travers tout ça Valérie bravo aussi autre question du public est-ce que vous croyez qu'être une femme qui écrit de la fantaisie vous a aidé ou a plutôt représenté un défi pour vous dans le monde littéraire au Québec Lili moi c'est tout récent donc j'ai de la misère à l'évaluer je pense que c'est la pandémie qui me nuit plus que l'autre chose en ce moment on avait dit qu'on en parlerait moi je pense que j'arrive à un bon moment justement post Me Too post troisième vague féministe donc je pense que il y a peut-être une plus grande facilité puis un plus grand intérêt du public pour une histoire surtout qui se passe dans un monde matriarchal je pense que jusqu'à présent j'ai l'impression que ça va mais à voir à suivre à suivre n'est-ce pas Valérie ou Héloïse des filles moi au début je pense le principal problème c'est que c'était étiqueté comme à destination des filles donc ça j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça de dommage parce que moi je n'ai pas écrit pour une fille j'ai écrit pour tout le monde donc tout le monde qui aime ça lire un récit puis je dessine très mal comme vous deux ça a l'air donc moi dans ma tête si j'avais eu du talent en dessin j'aurais peut-être fait un manga mais je ne l'ai pas fait que j'ai fait un roman donc les mangas pour moi ne sont pas limités à un genre même si au Japon on les divise très clairement entre les genres bien moi dans ma tête non on lit de tout on lit ce qui nous plaît on lit ce qu'on en vit avec des personnages où on va se retrouver puis plus tu vas avoir une diversité de personnages plus ça va être possible donc ça au début j'ai eu à le combattre un peu je ne voulais pas cette étiquette-là mais maintenant j'espère que c'est fait puis qu'on peut tous le lire avec bonheur d'ailleurs pour le prix des univers parallèles ça m'a permis de rencontrer les jeunes qui ont voté et il y avait plein de gars puis moi je pose toujours la même question quand je rencontre les personnes c'est quoi ton personnage préféré fait que toi c'est acquis ah ah intéressant les autres c'est qui bien c'est ça mais les gars il y avait des gars à me nommer puis je me disais ah yeah ils ont pu trouver quelque chose dans lequel ça les a touchés ça les a interpellés donc ça je trouve ça intéressant non pas évident de faire un choix parmi cette belle galerie de personnages il y a aussi Yumi que j'aime beaucoup c'est difficile de ton côté Héloïse défi ? pas je dirais que le défi pour moi c'est je ne sais pas depuis j'avais près de 13 ans je me disais que j'allais devenir écrivaine puis j'envoyais des manuscrits chaque année dans les maisons d'édition donc j'avais aucune idée de ce que je faisais honnêtement donc je ne savais pas si d'être une femme ça m'a aidée ou ça m'a nuit quand j'ai été publiée à 24 ans j'ai été publiée par les éditions à lire puis j'écrivais de la fantasy la fantasy était dans une bonne une bonne passe à ce moment-là il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'intérêt on est plus dans le roman policier mais à l'époque c'était vraiment la fantasy dans les salons du livre en tout cas qui attirait les lecteurs puis j'avais autant des lecteurs masculins que des lecteurs féminins donc j'ai commencé à me poser la question quand on a commencé à m'inviter sur des tables rondes un peu comme celle d'aujourd'hui donc parler de la fantasy au féminin des personnages féminins dans la fantasy puis là je me suis dit ah bien finalement peut-être que tu sais j'ai une voix féminine dans un monde masculin mais j'en avais tellement pas conscience à 24, 24, 25 ans quand j'ai publié mon premier roman donc c'est un peu ce que je dirais il nous reste une minute donc en 33 secondes chacune pour l'équité pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'en vient de point de vue littéraire comme projet ben moi dans ma vraie vie je retourne au Japon donc je suis sûre que ça va nourrir mon imaginaire j'aimerais continuer à faire des récits dans ce monde Japon nordique si c'est possible ok merci Héloïse rapidement un projet mais je suis la seule qui n'a pas dit le mot pandémie encore donc je vais le dire alors tant qu'il y aura pandémie plus deux enfants aux couches on ne sait pas quand le prochain roman va sortir ok merci pandémie oui le tome 2 est chez mon éditeur en ce moment il est en révision et je suis en rédaction du tome 3 j'approche des 200 pages donc c'est ça qui s'en vient finir le tome 3 on va surveiller ça de très près donc merci à vous trois merci à Lily Boisvert à Héloïse Côté ainsi qu'à Valérie Harvé et à vous chers publics à la maison d'avoir été avec nous vous pouvez poursuivre la réflexion et bien évidemment la lecture des livres formidables qu'on vous a présentés aujourd'hui alors ici Ananne de Lily Boisvert les fleurs du nord de Valérie Harvé ainsi que les monstres intérieurs de Héloïse Côté et je vous invite à continuer à suivre la programmation du Salon du livre bonne journée bonne journée d'el de Valérie Harvé – Sous-titrage FR 2021